C'est mais une seule seconde de répit à Barbie. Il y a même deux qui claquent un petit somme. Par contre, quand même je claque un petit somme, je vais, si ça ne vous dérange pas, remettre un petit peu la caméra en place. Sous-titrage ST' 501 On est de retour après cette petite relocalisation de la caméra et puis également une petite gorgée. Parce que voilà, avec par exemple, il y a également des très très bons milkshakes. Là, j'ai pris un milkshake Kuka, franchement, archi lourd. J'ai également la validation, au niveau de la régie, là, Margot, elle arrive qui dit que là, le milkshake Kuka est extrêmement bon. Bon, sans plus attendre, revenons sur Dilu MM2. Donc là, vraiment, on a dit tout à l'heure qu'il nous a fait son show face à Barbie, qu'elle a sorti toute sa pression. Et MM2 qui nous a également sorti un très très joli 2-0 contre J-Lox. Pareil, beaucoup de pression. Ah, joli ce short-up nerf, là, en reculant. C'est pas mal. Bah, MM2 qui est bien posé, il est posé sur le bord. Ce, oh là là, ce down smash qui fait cette pression incroyable. Depuis tout à l'heure, ça fait 10 secondes que Dilu est sur le bord. Et il ne lâche pas, il ne lâche pas. On voit que Dilu qui marche, qui marche pour s'en sortir. MM2, et ce backer sera-t-il assez pour prendre la stock ? Avec le joc, ce sera suffisant. MM2 qui est très très déterminé, là. Déterminé sur YM, et joli force match. Dilu, là, qui s'est montré d'un tête de MM2. Elle fait, ouais, 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 on va quand même s'il reste à une stock du fer. Joli down smash qui marche très bien sur Mewtwo, personnage léger. qui peut facilement passer par-dessus la blassagne du top. Et ce sera avec la blassagne du côté que Dilu récupérera cette égalité au niveau des stocks. Ce contre sur la balle-ombre, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. MM2 qui ne se laisse pas avoir. Qui continue de contenu. La surprise n'est que de courte durée. Joli repassage par la plassagne du top. Et c'est au tour de Dilu de mettre la pression. Un tilt qui se fait avoir par le grab. Jusqu'il grab, hop. Le flash qui coule, il couvre extrêmement bien. Mais Dilu et son plateforme droit de paire, là, c'est parti. Oh, ça se cherche, ça se cherche tellement bien. Et c'est la perte qui peut pas mal. Oh, c'est fair dodge. Dilu qui est toujours là, qui est toujours là. Il se prend des coups, il prend des coups en 151. Oh, et ce ne sera pas suffisant. Au moins, il aura mis des pourcentages à MM2. Dilu sur sa dernière stock. Il a tenté directement de venir faire un ramen noodles mouille instantanée. En général, un peu plus d'un euro chez votre super marché préféré. Ça n'a pas marché. Mais en revanche, la caméra qui va prendre la stock. On est sur le game 1. Sur le game 1, c'est cool. Mais comment ça, c'est aussi serré, vous vous rendez compte ? Il est 21h11, il est 21h11, les amis. Gilu, 67%. 76%, il est quelques pourcents. Il remonte. C'est grave. Deux côtés, MM2 qui a une opportunité de revenir. Le nerf contre nerf, et celui de Gilu qui passe. Et le derf, qui ne sera pas conseillé par MM2 qui. Eh bien, on perd cette première game. Gilu qui a réussi à remonter, qui n'a rien lâché. Waouh, vraiment, il y a une très serré en peu. Eh bien, c'est deux habitudes de extra FKP. L'épargne sur la game 2. Bah, c'est cool. Il faut pas changer, il faut pas changer. Oh, joli dégâme mis par le chargement de la ballon, moi. Le petit back throw pour se retrouver dans le scie sur les jouards. Oh là 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 là, ce back air off stage était très, très, très patriarcal, si je me permets. Et il est passé, en tout cas. Le down throw, ok, la dash attaque ne passera pas. Ah, la petite hésitation sur le ballon. Va-t-elle permettre à MM2 de captager là-dessus ? En deuxième down smash, le back air, on n'est pas loin, on n'est pas loin. Et ce forward air qui ne suffira pas, Guilu qui reprend ses esprits, qui reprend ses esprits, c'est une stable, là, sur la plateforme du haut. Et ce forward air, Guilu qui survit, qui survit le, le spot, le nerdage pour revenir tout en bas. Et c'est au cœur qui sera cette fois-ci suffisant de stock d'avance pour MM2. Guilu qui reprend le neutral, là, qui reprend le neutral, et puis Guilu qui se prend. On a un ballon vendu ce petit combo 3-coup. Ce joli spot dodge, ce joli spot dodge. On part, on revient, le back air qui couvre bien. C'est là, vraiment, là, vous pouvez commencer à voir les joueurs qui commencent à rentrer dans l'esprit l'un de l'autre. On voit, on voit, ils ont commencé à comprendre certaines petites habitudes. On le sent, on le sent, vraiment. Joli, tu as suffisant pour sortir, mais des bons pourcentages. Joli et également MM2 qui va toujours chercher les heads comme celle, avec le habit, c'est très pratique avec lui, c'est qu'un personnage qui glisse. Pareil, on les voit, les downputs, les downputs, ce n'est pas plutôt pas mal. Et le tipper de la part de Guilu qui passe, qui passe, qui passe. Allez, encore une stock à récupérer pour revenir à l'équilibre. Et encore deux stocks à prendre de la part de MM2 pour revenir à l'équilibre dégâillement. The back smash, back smash, on a fait que tu ne passeras pas. Backspo, ford smash, tu ne passeras pas. On check quelques pourcents avec le boomer. Ok, joli ceci sera ! Et, oh la la la, c'était vraiment très clair que l'Obshesson Forky allait prendre l'aide, eh bien, ça a été ! C'est LM2 qui prend la stock d'illustre, la dernière stock de cette game 2, il a encore de la marge, mais LM2 a tout a gagné dans cette game-là, pour revenir à Régalité, pour passer pour la game 3, le petit set de pool ! Oh, joli redécent ! Il a réussi à choper avec les dernières, tous les deux côtés, c'est très, très pratique ! Backscrew encore ! Joli ! Le mix-up, et LM2 qui part sur un tilt sur la plateforme, euh, sur la plateforme ! Eh bien, on est un peu plus proche de la Blast Zone, donc voilà, on part par-dessus la Blast Zone ! Et là, on a... C'est-à-dire que Guilu, qui se prend une toute pression sur le bouclier, mais qui reste stoïque ! Le down, le Crot-Francel, le Crot-Francel derrière, Guilu, bonne réaction, pour pas laisser trop longtemps son dos à l'adversaire ! Joli ! Un petit wavesage court pour mettre un down tilt ! C'est-à-dire qu'en M2, il faut qu'on va mettre de la pression ! Et la pression qui marche, qui suffira pour qu'en M2 prenne cette game 2 ! On a donc 1-1, et on part sur la game 3 ! C'est cool ! C'est-à-dire qu'on va monter le boomer ! Tu as une kill, c'est-à-dire qu'on vaoler le boomer ! C'est-à-dire, il y a des ї-le-la ! Encore une surveillance, les wontes vont prendre de la camion qui rendra la plage ! C'est-à-dire qu'il y a un peu de la pratique ! Le bâtimentit, c'est-à-dire qu'il y a un peu de la puissance, Donc, euh... Là, c'est parti pour voir cette game 3 ! C'est-à-dire qu'il y a une grande grandeur qui a l'air ! Le bâtimentit, c'est-à-dire que, elle joue un peu de la plage ! Et c'est lui, une fois de plus, on a la meilleure musique du jeu, je suis vraiment désolé, j'assume. Et même deux qui aiment beaucoup rester sur le bord, et qui réussit à prendre quelques coups, là-dessus. J'ai vu, on part vraiment sur l'extérieur. Oh là là, joli, c'est Dantil qui ne laisse pas le temps avec Guilu de mettre des coups de Down Smash qui force Guilu sur le bord, il se fait grab derrière. Oh, et même deux qui réagit au tech. Oh, ce grab qui passe, qui passe, qui passe. Guilu qui revient avec la guillette d'attaque qui permet de reprendre un peu d'esprit, un peu d'air. J'ai vu qu'il sera suffisant. Guilu qui part en étoile, c'est la première stop de cette game 3 qui est partie, là. Ok, le keeper qui passe, ça ne sera pas suffisant. Et ça passe avec la lame d'ensemble de Mars qui récite, qui permet à Guilu de prendre la stock. Et même deux. Pas mal, up air, up tilt, up smash, quoi qu'il arrive, tu es au-dessus de moi, donc je ne lâcherai rien. Le back throw. Joli air d'office, la part de Guilu pour éviter de se retrouver une fois de plus sur la plateforme. Faut le noter. Le back air qui passe, hein, pas mal, hein, les cross-ups, là, on se passe à travers à chaque fois. L'idée, vraiment, c'est de prendre l'avantage en passant dans le dos de l'adversaire. C'est quelque chose qui a vraiment un avantage, hein, dans toutes les situations. Passer derrière le dos, c'est un bon, la personne en passe. Oh là 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 là, M2 qui part, lui aussi, pour ses nouilles instantanées, mais elles ne sont pas présentes. Le fordac, il ne passe pas loin. Est-ce qu'il est bien présent ? Et Jog, il revient direct, il le sent, il le sent, il le sent, il le sent. Vraiment là, on est, on sent, on est sur des joueurs qui, au niveau de tout, qui sont très très proches. Ils savent ce qu'ils font. Et là, vraiment, on est dans la tête, on est dans la tête l'un de l'autre. On essaie de prévoir ce qu'il va faire, de se positionner de manière assez safe. Malheureusement, les erreurs techniques arrivent toujours, Guilu, doit maintenant réussir à prendre la stock. Le upkeep, le upper qui passe, qui passe, qui permet de revenir à l'égalité, vraiment, voilà. Ça, c'est vraiment resté fort mentalement. Capitalisé, après une erreur, capitalisé quand même sur un mouvement. Et vraiment, ce upper, il est à la limite, je suis sûr qu'on était vraiment à quelques frames du mieux que c'était possible. Il somme bien, de manière assez safe, pour essayer de prendre trop de coups. Guilu, très bonne utilisation du side-dee pour faire revenir un M2 à portée de grab. La dash attaque qui est shield grabée par Guilu, direct. Là, on se cherche, on se cherche beaucoup. Oh là là, le smash qui est vraiment passé pas loin, l'invinciabilité de la guillette d'appâtaque qui suffit. Là, on se trouve un petit upper. La guillette d'appâtaque une fois de plus. Le grab s'est tenu et la conversion ! Guilu qui reprend l'avantage, là. Même malgré 70%, une sec, une sec, une sec, une sec. Mais à 44%, c'est tendu. Il ne veut pas sortir de photo. Allez, il va falloir quatrizer, mettre le plus de pourcentage. Il le prend, il le prend, il le prend. Ce forward air était vraiment pas loin, là. Il n'est pas loin Guilu. Il n'y a plus beaucoup de marge de mana sur cette stock. Heureusement qu'il y a une derrière. Et M2 qui est vraiment pas loin, là. Oh là 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 là. M2, M2, M2. Ah mais M2, il reprend. Mais là, on est sur la dernière stock. On est en pool. Bonjour, on est à Extra-S Café. On est jeudi 10 de janvier. On est en pool, on est sur la Game 3. Très très tendu, les deux joueurs. C'est vrai que c'est tenu. Il lui a peu de pourcentage. M2, M6. Il lâche rien. Il fait le jab, il ne passe pas. Oh là là, Dash Attack Kiwis. Très bonne l'objet d'avoir des M2. Vraiment ça, M2 qui sait à quel moment faire la moitié du terrain. De Dancy, qui passe. Sur la balle-ombre, back-throw. M2 qui est parti en back-throw. Qui revient, il est toujours à game. Et qui se prend le tipper. Qui permet à Guilu de prendre ce set 2-1 pour que Guilu fasse à M2. Wow, 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 wow. Ces games étaient absolument clutch. On a quand même fini sur le set 2-1. C'est le premier set de ce tournoi. Ou on finit en 2-1. Genre vraiment, Guilu M2. C'est un très, très, très beau match à voir. Le classico. Oui, mais vraiment, j'apprécie beaucoup leur manière de jouer. Parce que voilà, surtout que technique, au niveau des persos, ils savent ce que leurs persos peuvent faire. Oui.